Pas une frère, sœur, pas des travaillistes, MMM, PMSD, je remercie les autres pour votre accueil et surtout je remercie les autres pour votre présence ce soir ici, pas milliers, sans oublier, pas une dizaine de milliers de Mauriciens de bonne intention qui nous ont accroché à l'internet à travers ce pays-là. Je remercie les autres pour le courage de nous ce soir, pour nous affronter, nous l'alit, qui quand même n'oubliez de nous parler avec l'appareil d'État, avec les répressions, avec la police, avec la SST, avec un parti, pas une institution dominée, qui parle, qui parle, elle n'a dit facile. Mais moi je dis à vous, moi je dis à vous, je dis à vous, je dis à moi, je dis à vous, prochain gouvernement, dans l'intérêt de la population, pas dans mon intérêt, pas dans l'intérêt de Narvine, pas dans l'intérêt de Paul, dans l'intérêt de la population, pour ce gouvernement, pour un an devant lui, un vaste sentier, un sentier législatif, un sentier institutionnel et un sentier administratif, pour nous qu'on ne peut pas redonner le plaisir, le sourire à Bannes-Mauriciens. Ces dernières années, nous finissons pas tout ce qui a été misère, tout ce qui a été souffert, mais seulement un côté, on rend à nous service. On rend à nous service, parce que je n'ouvre à mon lisier, en tout cas moi, comme je dis à l'opposition, je n'ouvre à mon lisier, pour tout ce qui a existé dans nous, la loi, tout ce qui a existé dans nous, le trou qui a existé dans nous, le loupreau qui nous a fermé, et pour ce gouvernement, moi je dis à mes paroles, pareil comme la parole de Narvine, pareil comme la parole de Paul, pour nous faire un changement dramatique dans ce pays-là, dans l'intérêt de la population. Maintenant, moi, je vais dire que je comprends, quand je dis les choses, je ne sais pas quelle manière, mais je comprends qu'en situation, il ne va pas faire de bien. Le gouvernement ne va pas être comprendre. Nous prenons qu'un, le président, l'homme le plus détesté dans l'île Maurice qui est là. Speaker, l'homme le plus détesté, le gouvernement ne va pas comprendre. L'homme le plus détesté. Il donne nous un mauvais reflet international, car il ne laisse pas un million de touristes venir ici pas mal à l'aise, on est à la scène 7 dans la télévision, baiser-le au nous. Nous voulons la risée du monde entier. Mais c'est tout, il y a un mauvais exemple pour la jeunesse mauricienne. Parce que quand on va lire une télévision, ou bien on a internet, ou on a l'Assemblée législative, qui reflet ça de nous? Ça donne nous de reflet l'injustice, passe-droit, abus, dominer, bully, ça, qui est l'exemple que le gouvernement mauricien donne nous tous les mardis dans le Parlement. Ça, monsieur là, peut détruire nos démocraties. Et pourquoi est-ce que c'est un bon djiboune, ça, hein? A la vie, vous ne connaissez pas pourquoi est-ce que c'est un bon djiboune, ça, même dans la vie de tous les jours. Il doit se loyer un pauvre veuve. Il doit... Madame la téléphone, moi, dis-moi, monsieur, je vais aller dans l'opposition, qu'il y a un coup qu'il ne peut pas faire. Ça, monsieur là, moi, une veuve, panpé, moi, quatre moirettes, et lui fait dominer, moi, il ménage, moi, parce qu'il explique. Seulement, quand on prend ça dans les domaines publics, tranquille, tranquille, parce qu'il n'y a pas un cas, l'éveiline peut se loyer, madame là, et hier, madame là, il a téléphoné, il remerciait nous, il remerciait Orvin, il dit, merci, mon récit, grand merci, monsieur là, peut aller. C'est mon côté, peut aller. Tout ça, on téléfait à nous, la côté, peut aller. Gouvernement peut récompenser lui. Nous n'avons pas un speaker depuis 95, 1995, qu'il a été récompense pour le travail mal propre qu'il fait dans le Parlement. Mais c'est pour qui, il peut gagner un appartement, diplomate gardant. Comment mon connaît ça, moi, la vérité, voisins trouvent ce qui est bien, il est pire. Oui, moi, je fais ça, moi. Voisins trouvent ce qui est bien, nous, nous, parles. Nous, parles, ça vous glace, mon voisin. Pourtant, 30 millions d'euros, puis récompense, il peut gagner. Mais pour chaque gouvernement, nous vous d'accord, qui nous fait un standing order, et nous faisons qu'une manière nous nommons le speaker, et qui faisons encore ? Une manière nous mette le speaker là-dedans. Tous les deux, nous faisons qu'un prochain gouvernement pour nous capables libérer notre démocratie. Mais il y a un autre crime qui est déroulé, un crime qui est déroulé tous les jours, et ça, il fait moi faire beaucoup de colère avec cette madame-là. C'est l'éducation. Si à tout extended programme, 15 000 enfants mauriciens à travers l'île dans extended programme, ils ne peuvent pas gagner de chance. Ils ne peuvent pas gagner de bon résultat dans le PSRC. Livrez ça. Ils ne peuvent pas gagner de bon résultat, pour les autres misères, pour les famines, pour les divorcées, pour les équipes qui peuvent gagner, pour les parents et les enfants qui peuvent droguer. Ils ne peuvent pas gagner de chance. Mais il n'est pas bon très dur comme ça. Dans 3 291 élèves, prendre l'examen, combien passait ? 71 passait. 3220 fell. 98% fell. Et quand on pose question d'employment, qu'il dit à madame-là, il dit tout correct. Qui problème, 61 passait ? 3 220 passait, mais tant pis. Ça, madame-là, ce qu'il peut faire avec nos enfants, c'est un crime. Il n'a pas gagné droit pour un gouvernement. Laisse ça, extended programme-là, exister en zone de plus. Si vous avez retourné les privés, vous avez retourné les privés. Nous avons envie qu'ils s'agissent d'enfants mauriciens montrer son talent. Qui son talent à prendre ? Qui son talent à comptabilité ? Ou bien la langue ? Ou bien poète ? Ou bien son talent artiste ? Ou bien l'icône chanté ? Ou bien l'icône dansé ? Ou bien l'icône faux ? Chaque 1.3 million du monde dans maurice est dans son talent. Et si nous avons vu ce pays-là réussit, nous ne sommes pas capables à un seul d'Adam tombe dans le canal. Nous avons une réunion avec environ 40 jeunes. J'ai découragé, moi écoute, parce que ça ne m'a pas satisfait. Je n'ai pas envie qu'il y ait de maurice à aller trois cas aujourd'hui qu'il y ait l'occasion, il y a le Canada qui s'écoute de suite. Il y a l'anguette qui s'écoute. La France, l'Australie, beaucoup, beaucoup mauriciens qu'ils quittent nos pays et une bonne raison, c'est la raison économique. Est-ce qu'il connaît qu'il y a la moitié mauriciens tous moins 18 000 roupies? La moitié mauriciens est 1.3 million du monde dans Maurice. 600 000 travailleurs, 300 000 là-dedans tous moins 18 000 roupies. Calculer maintenant, mon camarade, il y a un pays qui coûte de la vie avant moi. Il y a un pays loyer, il y a un pays manger, il y a un pays l'éducation, il y a un pays l'électricité, il y a un pays de l'eau, il y a un pays l'éducation qui peut augmenter, mais comment faire? Moi, mon comprend qu'il coûte de la vie trop fort. Pourquoi le gouvernement ne comprend? Le gouvernement ne comprend. Je ne sais pas pour rentrer dans les détails, mais quand on fait ces celles à côté de nous, vous connaissez combien l'inflation était ces celles? 10 %. Quand on fait à côté de nous, massive, vous connaissez combien l'inflation était là-bas? 10 %. Mais ici, Maurice, quand il me prend le gouvernement 2015, la roupie, c'est 30, roupie, un dollar, c'est 30, roupie, aujourd'hui, un dollar 50, roupie, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans, mais il est bien nécessaire pour que le gouvernement prenne la gestion de la banque Maurice et la gestion de la monnaie pour qu'il n'y ait plus dans le pays pour qu'il n'y ait sa qualité de dépréciation de la roupie, pour qu'il n'y ait sa qualité hausse des prix qui fait que le monde est bien pauvre et la classe moyenne est pauvre, c'est le monde qui profitait, c'est un point des risques qui est exploité. Mais peut-être le problème plus fondamental qui est tout, là, mon corps est d'accord, moi, peut-être, qui est le problème plus fondamental qui est tout qui affecte nous dans notre vie tous les jours. Moi, mon grand-gob, partout à travers l'île, la drogue me fait fureur. Mon grand-parents, ils capent sur le travail tous les après-midi, il y a le rôle des enfants, l'école, ils quittent la case, ils ne pas gagner confiance, les enfants rentrent dans la bise sur la case parce que si tant ils sont drogués vendent la drogue dans ce quartier. C'est la vérité, ça. Aujourd'hui, la drogue, c'est l'ennemi numéro 1 mauritien. Et on ne s'y fait pour appliquer le rapport à l'âme sans ligne pour guettre ce solution. On ne peut pas rentrer là-dedans. Nous, on comprend ça, mais qui fait le gouvernement ne comprend pas. Qui fait le gouvernement ne pas aller appliquer le rapport pour faire le droit pour faire C'est le droit malade, ça. Il nous a dit nous sommes drogés, nous nous devons soigner. Vous nous devons Vous nous devons soigner. Vous nous devons soigner. Vous nous devons faire. Pire que tout, pire que possible, vous nous devons faire. Papa, dans six temps, détail, il y a des affaires qui affectent nous tous les jours. La santé. Si vous n'en casse, comment? 100 000 roubis par jour, vous payez ou vous débrouillez. Si vous n'en sacré de casse, vous courez quoi? Mais si vous êtes dans l'hôpital public, aujourd'hui. Si vous êtes dans l'hôpital public, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire, ça. Aujourd'hui, le diabète est l'ennemi numéro un concernant la santé pour les Mauriciens. et nous devons un prochain gouvernement donner sa solution pour le diabète qui méritait pour que Mauriciens aient l'hôpital. Il n'est pas passé dans mon bégueté, quand on rentre dans l'hôpital, il ne se trouve pas du monde pauvre qui perdait les pieds. Il ne se trouve pas un grand-grand mais c'est là qui se péroule dans ses roulants. c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation, c'est un problème mangé, un problème qui nous capable de régler dans l'île Maurice. Mes amis, je ne vais pas prendre trop de détails pour rentrer, je ne vais pas prendre trop le temps. Mais il y a des affaires qui affectent nous dans la ville tous les jours et qui nous deviennent régler. Et ça, tous les trois parties, nous sommes d'accord et nous sommes en institution. Vous connaissez le jour du jour, c'est l'institution qui régle la vie. Quand on manque l'électricité, on doit aller. C'est bien. Quand on peut dans l'électricité, on doit aller. C'est bien. C'est bien. Quand on voit une télévision ou une grosse journée, c'est à cause d'un BC. C'est comme ça. Et quand on prend un loan, SBM, quand on va un avion pour m'encher, regarde ce avion, c'est à Mauritius, Mauritius Telecom. Ça, c'est mon institution. En tout cas, nous voulons nous parler aujourd'hui que l'étant petit copain, petite copine en sans institution, ça, c'est une révolution. à partir du prochain gouvernement, il y a sa capacité pour gérer une institution lui-même pour gérer sa institution. Il n'y a pas de madame, il n'y a pas de messieurs, mais il y a sa capacité ou il n'y a pas de mettre n'importe qui la banque de Maurice ou il n'y a pas de mettre n'importe qui en source State Bank. Il y a de la banque ou il y a de volée en source de la banque. Il reste dans la banque ou bien il y a une caverne à l'Ibaba. Dis-moi vous-même. Il y a une caverne à l'Ibaba à cause de ça même qu'il y a un portant qu'il y a un portant qu'il y a des gens qui méritaient dans l'institution. Par exemple, les ports. Les ports, c'est pour moi, ils mourissent. Tout ce qu'ils ont exporté passe pas là. Tout ce qu'ils ont importé passe pas là. Ça, nous avons une découverte qui a mis en source et il y a un certificat. Il faut des PMQ vignes pour vous checker et vous trouvez les certificats. Mais aujourd'hui, les ports, les portants automatiques. Ni MPA pendant directeur, ni Calgouenling pendant directeur. Et moi, finis par Métro Express. Parce qu'il Métro Express. À un côté, c'est bon. Nous comptons voyager, c'est tout bon vieux. Voyager, cadeau. Moi aussi, moi, je passe ça dedans. Voyager, cadeau, pas besoin de payer. Rentre la cage tranquille. Mais l'autre côté aussi, il représente un vrai danger. Manière qu'il y fait. Parce qu'il y a un métro qui traverse, dit Moun, l'auto, tout gaité quelque chose. L'autre jour, vous posez une simple question. Monsieur là, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux mettre un peu fencing? Tu peux dépenser même si tu es en milliards ou puis mettre un peu fencing. Je ne dis pas pas que mettre fencing beaucoup comme ça même là. C'est-à-dire, il faut des prochaines fois encore, il y a un monde blessé, encore, il y a un monde mort, il y a un guerre, et il y a un rayon, il y a un caoutchoulo, mais il y a un laser que vous comprenez. Tout ceci, vous voulez dire qu'il y a des histoires dans nos pays, il y a des problèmes dans nos pays, mais il n'y a aucun problème qui est dans cette solution. Il n'y a aucun problème qui nous peut faire face aujourd'hui qui est dans cette solution. Et nous, dans l'Alliance ici, pour travailler, c'est même PMSD, nous pouvons travailler nos solutions pour toutes les choses qui sont affectées ou la vie de tous les jours. Tout ce qui est qui est affecté ou l'avenir. Tout ce qui est pour empêcher les jeunes qui sont en pays de l'exode. Tout ce qui est qui fait nous rêver et plaisir pour vivre dans l'île Maurice. Donc, vous avez besoin de nous faire confiance, vous avez besoin de nous beaucoup courage parce que la vie n'est pas plus facile, la vie n'est plus difficile, mais présence qui m'ont trouvé aujourd'hui, il faut un mois confiant qui nous l'alliance, c'est bon l'alliance et nous l'alliance qui vous remportent une grande victoire. C'est le 20 décembre, nous battons en décembre. C'est le 20 l'année prochaine, nous battons en l'année prochaine. Merci.